et bien bonjour à toutes et tous et oui on est déjà au roulage on est sur le taxiway jusqu'au point d'attente bravo de la piste 03 sur nantes atlantique pour une navigation petite navigation le long de l'auteur de gérard ok so you can go back on the approach one two four this month four three zero la bonne nouvelle du jour c'est ça j'ai récupéré mon commence il est enfin sorti de la réparation mais comme vous pouvez l'entendre il est encore des petits points mécaniques qui laisse vraiment à désirer le mécano et apparaît au plus pressé au plus urgent pour tout ce qui concerne la sécurité mais j'ai encore des réparations à effectuer dessus notamment deux cylindres et on va voir ça ensemble et puis quelque chose qui va qui va s'entendre malheureusement c'est une des raisons pourquoi j'ai lancé cette vidéo sans passer par la check liste sans passer par la check liste extérieure et et préliminaire au démarrage et vous allez entendre immédiatement mon problème et ouais pas si vous avez entendu dans 60 ans et voilà j'ai un problème de freinage frein gauche notamment on entend vraiment le souci moteur alors je vais faire un petit essai pour l'instant je vérifie que tout va bien mais tout va bien on va se mettre un petit peu de chauffage cabine parce que c'est vraiment on va faire 12 13 degrés allez et sa motard monte à 2000 tours la magnéto gauche qui perd un peu plus de 50 tours minutes là c'est l'autre magnéto c'est à peu près pareil donc c'est pas si mal c'est pas si mal Nantes tour de Fox India Mike point d'attente bravo pour décollage sur la 03 Fox India Mike vous confirmez du coup une sortie de la CTR par whisky ? oui s'il vous plaît par whisky ok reçu Fox India Mike du coup autorisez décollage piste 03 les vents du 09 degrés 89 bien noté pour les vents et autorisez décollage pour la 03 Fox India Mike merci pas de trafic en vue tout va bien autoriser à décollé oui un Allez, c'est parti, à ce bruit de frein, de puissance disponible. Allez, 89 et un bornes. Allez, je monte de 300 pieds, train à entrer. Je coupe la pompe de carburant, pompe coupée. Je vais rester en dessous des 1000 pieds, pour me diriger vers Whisky, le point Whisky. Oui, point de repère, le pont de Cheviré que les Nantes connaissent. OK, Fox India Nike, prétention, le point Whisky, c'est maximum 1500 pieds. Oui, bien noté, pour Fox India Nike, je resterai à 1000 pieds, je pense, sur Whisky. Reçu, Fox India Nike. Ouais, 1000 pieds, me conviennent très bien. Et voilà la Loire, qui n'est pas belle aujourd'hui. Et en point de mire, les usines totales de donges, qui se trouvent loin devant. Qui sont un excellent point de repère, pour rejoindre le point de sortie de CTR Whisky. Et je vais tout de suite mettre le casque, parce que le vent est décidément très fort, y compris en volume. Alors, le GBI, qui est un ordinateur pour avoir une richesse de carburant optimale. Voilà, on verra tout ça ensemble également. Ah oui, et vous voyez que le temps sera nettement plus clément, la météo nettement plus clémente, sur la côte de Jade. Et tout bon, je check tous mes instruments, tout est dans le verre, c'est parfait. 1200 pieds, on va arriver sur Whisky, et on s'apprêtera à changer de fréquence, pour passer sur Nantes Approche. Alors, j'ai préparé une navigation VFR, donc vol à vue, pas du tout aux instruments. Oui, Nantes tour, j'arrive verticale du point Whisky, Fox India Mike. Et Fox India Mike, à Whisky, vous pourrez passer du coup, avec l'approche en point de tel 430. Les informations pour VFR sont disponibles avec eux, merci de votre passage, au revoir. Je bascule sur Nantes Approche, merci beaucoup du contrôle, et bon après-midi à vous. Au revoir. Alors, on va passer sur Nantes Approche. Nantes Approche, bonjour, de Fox Golf, Juliette India Mike, à Piper Comanche. Je viens de passer verticale Whisky, 1500 pieds, pour un vol VFR, le long du littoral, jusqu'à Lima Fox, Fox Oscar. Salut Lucas, Juliette India Mike, bonjour, c'est qu'il est transpondeur à 3711, avec une à 6017. Je transponde sur 3711, Fox India Mike. Petite gymnastique, pour atteindre le transpondeur 3711. Donc, India Mike est ici, vous suivez la Loire, correct ? Affirmatif, je suis la Loire, jusqu'à Saint-Nazaire, puis je compte longer le littoral, jusqu'à ma destination, Fox India Mike. Oui, bien noté, j'ai la carte vague sous les yeux, et 2500 pieds maximum, bien noté, Fox India Mike. Je pense qu'on va rester aux alentours des 2000 pieds. Alors là, 18C, c'est cette zone qui est interdite de survol, qui est juste devant Saint-Nazaire, et qui est une zone strictement réglementée. Voilà, là, on va passer juste devant la raffinerie totale de Donz. Top 626C, Establish ALS, runway 03. Top 6C, Contacteur, 118C, Bon dimanche. 118C, Establish ALS, runway 03. Merci, à plus. Asi, moi, ça t'arrête de se passer. Nord tour, hello again, Top 626C, Establish ALS, runway 03. Le fameux canal de la Martinière. Claire Tholen, runway 03, Top 626C, MA CHARLIE. On va pouvoir réduire un peu le padélis. On va passer vraiment en mode croisière. Petit check des instruments. Les repères, tout va bien. Un petit coup de réchauffage. Le son de pitot est vérifié. Vérifié. Le carburateur. Tout va bien. Je vais vérifier tout simplement l'état, la température de mon carburateur. Donc là, on distingue bien un laser droit devant. Avec l'aérodrome de Saint-Nazaire-Montoire. On aperçoit déjà le pont de Saint-Nazaire. Il y a quand même beaucoup de vent, mais... Allez, on va dire que ça va encore. Voici la CTR de Saint-Nazaire. On va se tenir bien à l'écart de la zone interdite de survol. Voilà. Ah oui. Le temps est nettement... Nettement meilleur. Nettement plus sympa par ici. Un petit village bien. OK. On va essayer d'éviter au maximum le survol des villes et villages. Et puis... Ah oui, c'est vrai qu'on m'a dit que c'était très sympa les vues aussi extérieures. Donc... Why not ? ... ... Ça, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Je t'ai toujours un petit coup d'oeil sur Saint-Nazaire-Montoire. Voilà dont on distingue la piste, l'équipe pétrochimique, donc là on est relativement près de la zone interdite, je vais m'en dévier un petit peu. Étape 6, tout fixé ma chérie, Renoué Vakéti. Le pont de Saint-Nazaire. Et c'est là où notre petite balade commence. On va donc longer cette côte au sud. Les chantiers de l'Atlantique, de Saint-Nazaire. Là où sont construits le gros navire de croisière. La ville de Saint-Nazaire. Montoir. Et nous on va mettre le cap sur tout ce secteur du littoral, la côte de Jade. Et dans notre aile gauche, la ville de Saint-Brévin, avec ses longues plages, Saint-Brévin-l'Océan. Saint-Brévin-les-Bains, Saint-Brévin-l'Océan. Et juste dans notre aile droite, c'est un petit peu loin, mais c'est la Bôle. Avec également l'aéroport de la Bôle. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, ben voilà, c'est cette petite navigation, encore une fois, elle est très courte. Le long de la côte de Jade. Et comme on peut le voir, c'est vrai que les conditions météo sont un petit peu plus favorables. Sur cette partie du littoral par rapport à Nantes aujourd'hui. D'ailleurs, c'est souvent le cas. Je ralentis un petit peu les gaz et le bas d'hélice. Et on va se profiter du paysage. On va se profiter du paysage. Tant magnifique, encore une fois. Je sais bien que je me répète, mais ça fait vraiment plaisir de voir un ciel clair. Donc là, on continue à allonger ce littoral. Et il me semble qu'on va arriver à la pointe Saint-Gilda. Et il s'agit ici d'un petit port qui est le port de la Gravette, si mes souvenirs sont bons. Et la route qui longe le littoral est une pêcherie. On est passé un petit peu trop vite pour voir cette pêcherie. C'est un peu un symbole sur cette côte. Mais on va en croiser tout à l'heure, juste après avoir passé Pornic. Droit devant, c'est l'huile de Noirmoutier. J'ai l'impression de faire un boulot de voyage. Et ici, c'est donc la pointe Saint-Gilda. Une très très belle balade à faire. Avec un sémaphore, notamment. Et l'île de Noirmoutier, droit devant. Et plus loin au large. C'est également une destination où j'aime bien me rendre. C'est l'île d'yeux. Et ce sera pour une prochaine fois. Donc là, on va revenir vers le littoral. Je regarde mon altitude. On va pouvoir monter un tout petit peu. Je ne vais pas m'éloigner trop de la côte. J'essaie d'adopter un bon régime moteur. Je vais reprendre un peu d'altitude. Alors, le comanche se comporte super bien. Et pourtant, je vous montrerai tout à l'heure, à l'atterrissage, le problème mécanique qui me reste à régler. Au niveau du moteur, manque de fonds pour faire toutes les réparations. Et puis, de toute façon, il faudrait commander des pièces. qui devraient être résolus dans quelques semaines. Mais pour l'instant, je peux encore naviguer sur ce comanche. Je vais ralentir un petit peu. Et on va pouvoir se faire une vue. Oui, oui, je sais. Une vue de Pornik. Eh, je te remercie beaucoup pour le contrôle. Et puis, à bientôt. Alors, Pornik. Et son port. Sur Swiss Radar, ouais. Pendant les ventes qui entrent à Jacques Chouille-Balle. Et l'Aria, plus loin. Allez, à plus. Qui va allonger un peu plus le canal des Hautes-Perches. Thalassothérapie de Pornik. Et la très belle plage de la source. Fox India Mac, n'est-ce pas? Oui, Fox India Mac. Oui, le service d'information n'est plus fourni. Vous pouvez quitter la fréquence et c'est mieux votre expander. Bon vol. Merci beaucoup du service et du contrôle. Bon après-midi à vous. Également, beau dimanche. Les pêcheries. Qui longent ce très beau littoral. Là, c'est la côte de la Bernerie. Bernerie-Henrê. Et je vais reprendre un peu d'altitude. Je m'apprête à changer de fréquence. Ça. Ça y est, j'ai effectué. Alors, voici le village de la Bernerie-Henrê. Oh là, si je ne me trompe pas, mais il me semble que c'est bien ça. Ça va tellement vite dans les airs. Ça va tellement vite. Ça va tellement vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Les marais, donc là je pense qu'on est au Mouti-en-Rai. Et encore beaucoup de pécheries tout du long. Alors les pêcheries, ce sont donc des petites cabanes, si on veut, sur l'eau, sur Piloti, qui logiquement sont transmises de père en fils, si on veut, c'est une tradition. Et elles sont munies d'un... alors ça porte un nom dont je ne me souviens plus exactement le terme correct, c'est un filet de pêche qu'on laisse tomber, en fait, juste sous la pêcherie, et puis on remonte le filet, et voilà, et on pêche du poisson, de cette manière-là, quoi. J'ai jeté un petit coup d'œil au GPS pour essayer de ne pas trop dire de bêtises sur les lieux et villages traversés, mais encore une fois, j'avoue que ça va tellement vite par voie aérienne. Alors on est bientôt arrivés à notre petit aéroport. Un petit peu symbolique dans le cadre de cette petite série de vidéos intitulée Roleplay et l'aventure, parce que les deux premiers épisodes, en fait, je les ai réalisés de ce tout petit aérodrome, duquel j'ai décollé, mais où je ne suis jamais atterri. Un repère VFR également, ces éoliennes. Un repère VFR également, ces éoliennes. J'ai augmenté le pas d'hélice pour avoir le plus de répondants, on va dire. Je vais commencer à ralentir un peu et on va faire un tour de piste de ce petit aérodrome pour bien prendre nos repères. Il se situe juste après la sortie de cette zone, on va s'en rapprocher tout doucement. Alors le comanche dans Microsoft Flight Simulator est tellement bien modélisé. C'est un modder qui s'appelle JustFlight qui réalise cet appareil. Et à chaque fois, je suis scotché par le son métallique du vent sur la carlingue, qui a été vraiment super bien modélisé. Et notre piste va se trouver dans nos deux, trois heures. Mais encore une fois, je vais faire une approche de reconnaissance. pour mieux repérer les lieux. Voilà, je l'aperçois. C'est une piste très courte. Elle est juste ici. Il va falloir jouer serré. Bien, repérer les lieux, essayer d'avoir des points de repères. Ok. Et on va prendre tout notre temps pour cette finale. la pompe à carburant. Feu d'atterrissage. J'attends de perdre un peu de vitesse. pour enclencher un cran de volet. Un cran de volet enclenché. Je me fais très rapidement surprendre par la vitesse du Comanche. C'est parti. 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 proche à faire quand on a des passagers au risque de faire peur à tout le monde cette fois ci j'ai pensé à bien régler ma vue au niveau du traque hier un petit peu comme arrivait et oui on les entend bien on l'entend bien mon problème mon problème de frein et voilà le commence posé c'est parti c'est parti c'est parti je sais qu'on peut se questionner juste ici ça fait mal au coeur ce ce son de frein voilà un parking brake je vais couper la pompe oh là là est ce qu'il tient le ralenti non il a du mal voilà je voulais vous montrer ceci avant la fin de cette petite vidéo du jour cylindres 3 et 6 qui me posent un souci et qu'il faudra changer certainement en revanche tout le reste tient le coup et voilà le souci le frein gauche qui restera à réparer alors on va couper ce moteur trois crans de volets je m'apprête à couper le strobe c'est vrai que je les ai maintenant directement sur mon nouveau matériel voilà je n'oublie pas de couper également le contact pour pouvoir enlever le casque et couper la batterie et voilà et bien merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo balade touristique le long de la côte de jade en loire atlantique vous voyez il fait meilleur qu'à Nantes c'est très souvent le cas avec les petits oiseaux et puis on se dit à bientôt merci beaucoup merci de vos abonnements ça fait plaisir et les commentaires que je reçois en message c'est très très sympa merci beaucoup à plus tard